bonjour à vous internautes d'horizon france.fr ici cyphers et bien voilà ça y est raison ça a été sorti c'est donc l'occasion pour nous de vous présenter à travers plusieurs vidéos les nouveautés d'horizon ainsi que les rudiments de leur utilisation en ce qui me concerne je vais vous présenter l'analyseur de spectre slash égaliseur graphique qui a été ajouté horizon fini le bon vieux temps où l'on bricolait un analyseur de spectre avec le vocaleur d'horizon nous avons maintenant un outil de mixage bien plus précis d'utilisation très simple les utilisateurs d'horizon 6 et de record ne seront pas perturbés les utilisateurs provenant des versions intérieures d'horizon devront d'abord s'habituer à la table de mixage ssl tout d'abord à quoi ressemble cet analyseur de spectre et bien il s'agit d'une fenêtre volante qui est donc déplaçable et redimensionnable au besoin que l'on peut choisir donc d'afficher ou de masquer nous verrons par la suite par quel moyen dans cette fenêtre vont donc s'afficher l'égaliseur de la tranche de console de la table de mixage ssl à savoir l'égaliseur 4 bandes et les deux filtres remarquons passage que le code couleur a été légèrement modifié puisque les filtres sont maintenant en orange et non plus en bleu vous pouvez activer et désactiver les filtres et les bandes de l'égaliseur directement dans la fenêtre de l'analyseur de spectre vous retrouvez donc ici les quatre bandes avec leur code couleur et vous pouvez choisir d'activer ou désactiver toutes les fonctions de l'égaliseur que ce soit la largeur constante de bandes ou les courbes en cloche lorsque vous présenter la souris sur un point vous pouvez voir s'afficher la valeur de la fréquence la valeur du gain ainsi que la valeur de la largeur ou q réglable en maintenant la touche alt commande sur mac voyez que je règle ici le gain de la bande verte et ensuite en maintenant la touche alt je peux donc modifier la largeur de cette bande l'analyseur nous permet maintenant de découvrir le fonctionnement précis de cet égaliseur puisque tout le monde n'a pas forcément une table de mixage et c'est celle au beau milieu de son salon il s'agit donc d'une fenêtre volante donc elle est affichable que ce que vous soyez sur le rack ou le séquenceur ou la table de mixage voyons maintenant comment l'afficher ou la masquer il existe un bouton celui ci que vous retrouvez donc sur tous les modules audio et canal mix et sur chaque tranche de la table de mixage remarquons au passage que les faders de volume et les potentiomètres de balance ont été aussi reproduits directement dans le rack pour nous éviter les allers-retours avec la table de mixage disponible uniquement sur la section master cette fonction fera office uniquement d'analyseur et non pas d'égaliseur graphique vous pouvez l'afficher avec la touche f2 rappelons que la touche f3 affiche la fenêtre d'affichage d'enregistrement la touche f4 affiche les touches du clavier pour utiliser votre clavier d'ordinateur comme clavier midi la touche f5 la table de mixage la touche f6 le rack et la touche f7 le séquenceur il existe une fonction suivre la sélection qui est désactivable qui permet donc d'actualiser automatiquement le contenu de la fenêtre en fonction de la piste sélectionnée sur la table de mixage vous retrouvez au passage les couleurs choisies pour vos pistes voyons maintenant l'utilisation vous voyez donc ici s'afficher le spectre audio sous la forme d'ondes grises et vous pouvez donc modifier à la volée votre égaliseur notez que la modification de ces paramètres lors de l'enregistrement créera une piste d'automatisation comme tout autre paramètre d'horizon précisons que l'analyseur est à l'instar de l'égaliseur très fader c'est à dire que vous ne verrez pas visuellement les modifications d'intensité du signal audio selon les variations de votre fader de volume comme bon nombre de paramètres d'horizon vous pouvez les réinitialiser en maintenant la touche contrôle c'est parti c'est parti bien évidemment vous pouvez retrouver l'évolution en temps réel les valeurs lorsque vous modifiez les boutons de la table de mixage voilà comme vous le voyez l'analyseur de spectre est un outil intuitif très simple d'utilisation que vous ne tarderez pas à maîtriser maintenant à vous de jouer et rendez vous dans les autres vidéos pour découvrir les autres fonctionnalités d'horizon ciao